Donc on va reprendre comme ça, on essaiera de tenir un petit peu le timing, si vous en êtes d'accord. Donc on arrive sur notre deuxième temps qui est consacré plus à la question de l'activation des demandeurs d'emploi dans ce contexte de digitalisation. Et donc on a une intervention d'abord de Claire Vivès. Ah pardon, vous avez interverti, excusez-moi. Une intervention de mal, vous l'avez dit. Une intervention de Marion Delsol sur la question de la reconfiguration des droits et des devoirs. Et ensuite une intervention de Claire sur l'organisation de l'activité des conseillers sur la partie sociologique. Vas-y Marie. Merci Anne-Sophie. Alors c'est une intervention qui doit beaucoup aux échanges avec Anne-Sophie et avec les travaux de Laure. Donc Laure se reconnaîtra aussi à un moment donné et pourra largement compléter et préciser certains de mes propos. Juste en lien avec ce qui a été présenté par Anne-Sophie tout à l'heure, là je me situe dans le prolongement. Puisque finalement je vais partir de cette idée d'activation qui est très présente, omniprésente même dans le design de l'accompagnement avec ou par le numérique des demandeurs d'emploi. Et cette nouvelle configuration, alors évidemment l'activation ce n'est pas une notion nouvelle, mais cette nouvelle configuration de l'activation, elle est au cœur finalement des transformations de France Travail, au cœur de la loi plein emploi. Et on y trouve finalement dans cette loi une traduction, moi je l'ai appelée un peu XXL, de cette conception parce qu'on a une échelle de déploiement qui est tout à fait extraordinaire et sans commune mesure avec ce qu'on connaît en matière d'activation depuis que ces politiques existent. Et on est dans une logique massive de déploiement de cette activation, notamment par le fait que vont être automatiquement, on en parlait tout à l'heure, inscrits en tant que demandeurs d'emploi finalement tous les publics, là où apparemment il y avait des segmentations. Et la manifestation de cette traduction, elle est très très explicite dans les futurs textes, puisque ici ce sont des articles qui vont être applicables à compter du 1er janvier 2025. On trouve notamment dans l'article 54.11-6 sur le contrat d'engagement qui fait place au plan d'action, qui précise les objectifs d'insertion sociale et professionnelle en fonction de la situation du demandant d'emploi et qui comporte notamment les actions de formation, d'accompagnement et d'appui. Et on trouve également cette logique très présente dans un autre alinéa de cet article qui évoque les engagements du demandant d'emploi. Et parmi ces engagements, et on va y revenir, mais il y a notamment des engagements en termes d'assiduité. Le terme est explicite. Participation active également aux actions prévues par le plan d'action. Et donc on voit bien, et c'est ce que veut dire cette diapo ici, c'est qu'à la suite du diagnostic qui a conduit à inscrire le demandeur d'emploi dans un des parcours type d'accompagnement, la suite se diagnostique, l'activation suppose de la part du demandeur d'emploi une participation et on est dans, c'est marqué sur la diapo, mais je ne fais que répéter ici, dans le registre du faire, agir, suivre des modules, s'impliquer dans le parcours, c'est des engagements de faire qui sont mis en évidence et explicités par le texte. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de voir ce que ça peut donner, cette sorte de cadrage de l'accompagnement, en termes d'effets sur les droits et devoirs, obligations du demandeur d'emploi. Alors, une des difficultés de l'exercice, en quelque sorte, c'est de tenir le fil numérique. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire une analyse de la loi plein emploi dans sa globalité, mais là, voilà, on a eu ce problème pendant presque tout le projet de tenir cette entrée par la digitalisation. Donc, je vais essayer de m'y tenir, même si je ne suis pas sûre toujours d'y parvenir. Alors, on peut faire une première hypothèse, c'est que ce cadrage de l'accompagnement par ces outils numériques et par cette logique de la digitalisation rejaillit, rejaillira, rejaillirait, je ne sais pas, je pense qu'on peut dire rejaillit, sur les obligations et droits des demandeurs d'emploi. Alors, ici, je vais voir trois, finalement, enfin, deux aspects, au moins, c'est que cette mise en profil du demandeur d'emploi se manifeste ou a une dimension prescriptive ou normative très forte qui, peu ou prou, correspond à une sorte d'obligation d'observance de son parcours d'accompagnement, ou du moins du parcours d'accompagnement qui a été prédéterminé au regard de son profil et notamment de l'évaluation de son autonomie. Et ça, c'est formalisé, finalement, dans le plan d'action. Et pour citer un des articles de l'or, on a une logique d'individualisation des devoirs sociaux et, en même temps, de normalisation des comportements individuels. Et je trouve que, voilà, cet extrait de ton article de 2023 correspond tout à fait à cette dimension-là. Et ce, d'autant plus que dans la formulation de l'article sur le plan d'action, il est précisé qu'il est élaboré en fonction des besoins du demandeur d'emploi et de ses qualifications, de ses compétences, éventuellement de ses problématiques de santé. Mais on a bien cette idée qu'il est élaboré en fonction de ses besoins, ce qui veut dire aussi qu'il y a une sorte de... on va dire de postulat implicite que les prestations sont adaptées, au regard du diagnostic qui a été porté, sont adaptées pour permettre à ce demandeur d'emploi d'améliorer son employabilité, d'améliorer, finalement, sa capacité à retrouver un emploi qui est, finalement, la finalité de l'accompagnement. Mais, évidemment, par rapport aux besoins du marché, ce qui pose la question, notamment, de la place des compétences dans cet environnement. Mais j'ai évoqué un exemple, la question des compétences, tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est la question de la nature des engagements. Et là, je pense que tous les juristes spécialistes de droit social s'interrogent sur cet aspect, puisque la loi, ici, convoque la figure du contrat et elle la convoque... Excusez-moi, j'essaie de la retrouver, mais... Non, non, c'est mes... Non, non, mais c'est pas ça, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. Elle convoque la figure du contrat. Alors, c'est assez intéressant, parce que, déjà, l'association contrat d'engagement, contrat et engagement, est quand même assez intéressante pour un juriste, parce que, dans un contrat, normalement, alors, je suis pas une grande civiliste, mais quand même, voilà, quelques bases, dans un contrat, on s'engage. C'est l'objet même d'un contrat que de s'engager. Donc, associer, accoler les deux vocables est quand même un petit peu problématique, et on dit long sur le fait qu'on utilise une figure contractuelle pour faire, sans doute, autre chose que du contrat. Mais, voilà. Mais, il faudra voir en contentieux les effets qui pourront être tirés de cette figure contractuelle par le juge. Et là, il y a quelques exemples antérieurs qui laissent douter du fait que le juge ait une distance critique par rapport à la terminologie du droit des contrats qui est utilisé ici. Alors, au-delà de cet aspect, on peut s'interroger sur la substance, en termes d'obligation, la substance de ce contrat, puisque, on l'a dit à plusieurs reprises, Anne-Sophie y a insisté, les prestations, elles sont prédéterminées, puisqu'on est dans un parcours d'accompagnement liées à la mise en profil du demandeur d'emploi au regard de ses caractéristiques et des besoins qui ont été diagnostiqués pour ce demandeur d'emploi. Donc, on a fait, finalement, l'institution Pôle emploi a fait un jugement d'employabilité qui a conduit à l'orientation dans un parcours d'accompagnement. Et donc, là, l'objet de l'engagement, en réalité, c'est l'implication du demandeur d'emploi dans ce parcours et dans un parcours, mais dans un parcours qui est prédéfini. Ce qui veut dire que la substance de l'engagement, c'est pas... Enfin, la substance de l'obligation, c'est pas la définition des prestations. C'est bien l'engagement de la personne, son comportement, finalement, vis-à-vis des prestations qui lui sont prescrites. Donc, en termes de substance obligationnelle, on a, ici, il y a une sorte de difficulté. Et ce qui implique, finalement, que ce qui va être formalisé dans le plan d'action qui est à l'intérieur de ce contrat d'engagement, c'est le parcours prédéfini et les conditions d'utilisation des prestations relatives à ce parcours prévues ou prévues par ce parcours. Ajouter à cela le fait que, en ce qui concerne la teneur de l'échange contractuel, cette teneur, elle est particulièrement faible puisque l'intensité, notamment, de l'engagement, va varier en fonction du niveau d'autonomie, mais ne varie pas en fonction de la capacité de négociation du demandeur d'emploi. Donc, la teneur de l'échange contractuel, la teneur de la négociation du contenu du contrat, cette teneur est particulièrement faible. Voilà. Merci. Merci, Anne-Tophie. Ce qui... Est-ce que j'ai mis ma diapo ? Non. Je voulais faire un lien avec, notamment, un avis qui a été rendu par le CNLE, le Comité national de lutte contre les exclusions, même si le titre est un peu plus long, en avril de cette année, et qui souligne que l'accompagnement, ici, c'est pas un droit à l'accompagnement dont il s'agit, pour répondre peut-être un peu à la question de Théo de tout à l'heure, mais c'est l'accompagnement et la condition pour accéder aux droits sociaux, notamment pour accéder, lorsque ce droit est ouvert, à l'indemnisation ou à un revenu de remplacement, ou conserver éventuellement l'allocation du type RSA. Ce qui veut dire que la figure du contrat, elle est... Enfin, là, je pense que tous les juristes sont d'accord avec cette idée, mais elle est complètement trompeuse, fallacieuse et juridiquement très dangereuse au regard des droits des demandeurs d'emploi. J'en viens à... Dernier aspect, sur la question de la mesure de l'observance et des effets potentiels, notamment, on regarde des possibles sanctions qui pourraient résulter. Et là, une seconde hypothèse, c'est que cet accompagnement par le numérique crée les conditions... Alors, je ne dis pas qu'il met en oeuvre. Je pense qu'il faut être très prudent là-dessus. Mais crée les conditions pour une forme d'automatisation, de mécanisation, peut-être, du contrôle et des sanctions. Je vous ai mis le futur article L54-12-1 de la loi plein emploi qui précise que sont sanctionnées, sauf motif légitime, j'y reviendrai, sont sanctionnées les manquements aux obligations énonciées dans le contrat d'engagement, notamment les obligations d'assiduité, de participation active aux actions prévues par le plan d'action et à une obligation plus générale qu'on trouvait inscrite dans le Code du travail, mais pas dans le plan... le projet personnalisé antérieur au contrat d'engagement, l'obligation plus générale de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi. Et donc, vous voyez également la suite de l'article qui évoque le fait que, pour apprécier ces manquements aux obligations d'assiduité, on tient compte, notamment, de l'absence à certaines actions, par exemple, de formation ou aux actions d'accompagnement qui ont pu être prescrites dans le cadre de ce plan. Alors, ce nouveau cadre juridique, on doit le mettre en perspective, peut-être, avec certains aspects. Le problème, le premier aspect sur lequel je voulais insister, c'est la possibilité technique, alors, Laure, on a déjà parlé, de traçage numérique, on va utiliser un terme assez courant, mais d'une partie de l'activité du demandeur d'emploi. Ce traçage numérique, il est notamment techniquement possible et réalisé par rapport à un certain nombre d'engagements ou d'obligations qui résulteraient du plan d'action. Notamment, il est possible, techniquement, de repérer, de détecter ou de constater, du fait de la dématérialisation d'un certain nombre de procédures, le non-respect d'une convocation à un entretien, la non-présence du demandeur d'emploi à un atelier, par exemple, un atelier CV qui a pu lui être prescrit. Et puis, surtout, je pense qu'il y a une capacité de visualisation d'une partie de l'activité du demandeur d'emploi via son espace personnel. L'espace personnel qui est entièrement dématérialisé. L'espace personnel, je pense qu'il joue un rôle pivot dans ce schéma de dématérialisation. et il est également pivot dans les traces numériques que peut laisser le demandeur d'emploi de certaines de ses activités. Par exemple, l'actualisation de son profil de compétence qui est un sous-ensemble de l'espace personnel. Et donc, quand je prenais l'exemple tout à l'heure du dispositif compétence validée, s'il a utilisé le dispositif, son profil de compétence va être enrichi de certaines compétences qui ont été validées par son ancien employeur. Et donc ça, c'est tout à fait traçable. La mobilisation même du dispositif, par exemple compétence validée, est traçable puisque Pôle emploi sert d'interface dans l'envoi du questionnaire, sert d'interface aux demandeurs d'emploi vis-à-vis de son ancien employeur. Même chose sur, dans l'espace personnel, les candidatures qu'il a pu faire, ce demandeur d'emploi, aux offres qui ont pu lui être mises à disposition. Voilà. Donc, c'est un espace dématérialisé tout à fait central et qui permet de visualiser évidemment pas toute l'activité du demandeur d'emploi, mais qui permet de visualiser quand même une bonne partie de l'activité du demandeur d'emploi. Donc, de ce point de vue-là, l'accompagnement par le numérique, notamment via cet espace personnel et les mécanismes de report de certaines activités dans l'espace personnel qui est complété au fur et à mesure, cela permet, ça crée les conditions évidemment d'une forme pas d'automatisation mais d'une capacité à détecter de façon un peu automatique, détecter une bonne partie de l'activité. Ce qui veut dire que les engagements un peu comportementaux qui résultent du plan d'action dans la conception de l'activation qui est aujourd'hui portée, ces engagements, les manquements qui les concernent peuvent être relativement facilement caractérisés. Et ça, c'est quelque chose évidemment de nouveau mais qui peut prendre des proportions assez importantes. On est dans des logiques tout à fait massives, c'est ça qui est assez extraordinaire. Je prends juste un petit exemple sur le traçage numérique de l'activité mais pour faire le lien avec les capacités massives de Pôle emploi. Il y a je pense 7-8 mois de ça, Pôle emploi pour chercher un certain nombre de salariés recruté des personnes dans le cadre des JO pour l'encadrement d'un certain nombre d'activités notamment de sécurité. Ils ont convoqué quasiment en même temps 92 000 personnes quasiment d'un seul clic par rapport à des profils identifiés. Ils ont convoqué quasiment 92 000 personnes et c'est en même temps 92 000 personnes dont on va pouvoir vérifier s'ils ont répondu ou non à la convocation. Juste pour donner l'exemple de la massification c'est pas l'exemple en lui-même qui est intéressant quoique mais c'est plutôt cette massification. Et puis alors ça veut pas dire que je reviens et je terminerai presque là-dessus mais ça veut pas dire qu'il y a une sanction automatique c'est pas ça que je veux dire parce qu'il faut pas oublier je reviens sur la diapo précédente celle-ci sauf motif légitime dit le texte ce qui veut dire qu'à un moment donné c'est inscrit là dans les textes à un moment donné la sanction automatique n'est pas juridiquement possible puisque normalement systématiquement le demandeur d'emploi doit être interrogé sur le le motif de son inaction de son manquement voilà après non non mais juridiquement finalement ça ouvre ce droit à pouvoir être mis en capacité de justifier certains manquements qui pourraient être qui pourraient lui être imputés et puis je terminerai sur le dernier point c'est la personnalisation on a dit que finalement dans la cette nouvelle environnement le les parcours d'accompagnement étaient personnalisés mais personnalisés dans des logiques de grandes catégories profilées et cette personnalisation ça peut être un argument qui ne rend pas légitime l'inobservation ou les manquements puisque on a mis en place un parcours pour répondre à vos besoins donc si vous n'y faites vous ne répondez pas à ce parcours finalement vous allez à l'encontre de vos propres besoins et donc de vos obligations de recherche active d'emploi dans ce cadre et là c'est quand même quelque chose qui peut être potentiellement très dommageable en termes de prise de sanctions je prends juste un exemple avec une décision du tribunal administratif de Nîmes une décision du 2023 où un demandeur d'emploi avait été sanctionné parce qu'il n'avait pas donné suite à des actions générales d'accompagnement qui lui avaient été prescrites notamment il y avait un atelier CV tu parlais je pense de cette décision tout à l'heure lors et il avait refusé ses actions en disant qu'il en avait déjà suivi qu'il n'en avait peut-être pas tant besoin que ça et le juge dit finalement comme elles étaient générales il aurait fallu qu'il les suive donc on peut raisonner a fortiori dès lors que c'est des actions qui sont censées répondre à ces besoins pré-identifiés le fait de ne pas suivre ces actions ça ne peut que rendre non légitime sa défection son absence ou autre donc ça permet un peu de boucler aussi sur cette question du motif légitime qui va peut-être dans un cadre contentieux être difficile à faire valoir et puis juste parce que je dépasse le temps et c'est pas très bien non c'est pas bien du tout mais j'ai donné du temps à Laure tout à l'heure c'est pour ça que je lui avais donné d'ailleurs la question des garanties procédurales mais je pense que Lola en parlera très largement tout à l'heure mais je me suis permis de mettre un extrait de l'avis du CNLE dont je vous parlais tout à l'heure et quelle Laure a contribué ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien que le CNLE pointe alors pas simplement dans le champ du chômage que le droit est invisible finalement et les garanties sont invisibles dans ces champs et que tout est envoyé à l'organisation ou à la gestion des organismes eux-mêmes sans qu'il y ait de garantie procédurale clairement adoptées sur un plan juridique ni sur un plan ni légal ni réglementaire d'ailleurs et donc sans compter les difficultés d'accès au juge et ces garanties juridiques on en parlait tout à l'heure elles sont faibles elles sont insuffisantes et elles se situent dans des problématiques individuelles de surveillance et de contrôle ce qui rend leur effectivité lorsqu'il y en a particulièrement douteuse et puis s'agissant des sanctions elles-mêmes vous voyez que la loi pleine emploi renvoie à un décret un décret qui devrait présenter me semble-t-il une logique aussi mécaniste que celle qu'on a dans le décret de 2022 qui concerne le contrat d'engagement jeune je pense qu'il y a une vraie analogie à faire parce qu'on a le même on a un même design d'accompagnement un plan d'action un contrat d'engagement d'ailleurs la même terminologie et je pense que là le contexte de la digitalisation permet encore plus facilement d'implémenter cette dimension mécaniste de la sanction pour le déployer devant tous les publics avec des gains de productivité ce décret il dit que pour un premier manquement il y a telle réduction du montant pour un deuxième enfin etc et au regard de la formulation du texte on sent bien que le décret risque de se réduire à ce type de mécanisme d'organisation et de barémisation de la sanction et qu'on pourra la déployer beaucoup plus facilement dans le cadre de France Travail au regard de cet environnement technique qui en facilite la mise en œuvre voilà désolé d'avoir de la tempête de l'organisation de l'organisation de l'organisation – Sous-titrage FR 2021